Hey ! Ne nous mentons pas, on a tous déjà dit un jour cette phrase Quand je serai riche, je m'achèterai tout ce que je veux Et là, chacun y va à fond au niveau de son imagination Alors pour certains, ce sont les rêves traditionnels Une belle maison, une belle villa, une belle famille Ah non, ça ne s'achète pas ça Un yacht, des vacances au Bahamas, un dressing Une grande table de vin, une baignoire, un jacuzzi, une grande piscine Et puis il y a les rêves aussi un peu bizarres Comme les miens, comme posséder un château Mais attention, ne pas y vivre parce que j'aurai un petit peu peur la nuit Et si j'entends des bruits un peu bizarres, je flic Donc le posséder, mais pas y vivre, normal Puis ne pas oublier quand même la vie de millionnaire des chats aussi Mais pour ça, il faut travailler et créer sa propre entreprise Très très rentable Et donc avoir beaucoup d'argent pour se payer ses rêves Plus ou moins bizarres Il devrait pourtant suffire à nous motiver, non ? Alors pourquoi 99,99% des gens sur cette planète N'arrivent pas à se motiver pour créer leur propre empire Et se faire beaucoup d'argent ? Pire, c'est que tu vas te mentir en te disant Oui, enfin, je travaillerai demain parce que là, il fait trop chaud Ah bah finalement, aujourd'hui, je vais aller à la plage Pourquoi j'ai mis ce reportage d'enquête d'action ? Je veux suivre si Jean-Marie Arèves arrive à cerner ce petit Qui a fait un excès de vitesse à 120 km heure Et comment va se passer la confrontation ? Pourquoi je regarde ça ? Et donc le soir, tu te sens un peu nulle Tu refais un petit peu le film de ta journée dans ta tête Et là, tu dis De toute façon, ça peut attendre Mais tout ça, rassure-toi, ce n'est pas ta faute C'est parce que la motivation ne peut pas être liée à des choses qui sont extérieures Ou du moins sur le court terme, d'accord ? Donc le fait d'avoir de l'argent, d'avoir des belles choses, du matériel Tout ça, ça ne peut pas fonctionner pour te motiver sur le long terme Et en fait, on dit que la dépression, le burn-out dans les entreprises C'est dû au harcèlement moral parce qu'il y a trop de travail Mais en fait, non, c'est pas ça le vrai problème Le vrai problème, c'est parce qu'ils sont focalisés sur juste avoir leur salaire À la fin du mois Ils sont focalisés sur les mauvaises choses Et s'ils se focalisaient un peu plus sur ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise vraiment Là, il y aurait beaucoup moins de dépression Et clairement, c'est pas des conneries On peut être beaucoup plus motivé et heureux dans le travail plutôt que les loisirs C'est une étude qui a été démontrée, vous en parlerez juste après Alors, il y a une étude réalisée dans les années 1970 Par une personne dont le nom est imprononçable Mais alors vraiment, qui s'appelait Xixxenstiminali Je vous l'avais dit Qui en fait a réalisé, qui a pris des gens qui souffraient du trouble d'anxiété généralisée Qui est une pathologie mentale dont souffre environ 3% de la population Et en fait, si vous avez ça, c'est parce que vous avez au moins 3 symptômes sur 6 parmi ceux-là Agitation ou nervosité Fatigabilité Difficulté de concentration Irritabilité Tension musculaire Trouble du sommeil Donc, autant dire que moi, je pense que c'est plus que 3% de la population Et en fait, ils ont pris ces gens-là qui ont été vraiment diagnostiqués de ça Et on leur a demandé de noter vraiment toutes les activités qui leur faisaient du bien au quotidien Dont vraiment ils aimaient bien et dont ils n'étaient pas obligés de faire D'accord ? Donc, ils ont noté tout ça Et ensuite, le jour d'après, on leur a dit Ok, maintenant, toutes ces activités-là, on va vous les supprimer de votre vie Pendant au moins 24 heures D'accord ? Donc, tout ça, vous ne le faites pas Vous ne le faites plus du tout Donc, au bout de 24 heures, ils ont commencé à avoir des maux de tête A vraiment ne plus réussir à se concentrer A sentir de la déprime Et au bout de 48 heures, donc au bout de 2 jours seulement Il y en a clairement énormément qui ont dit J'abandonne, j'en ai un peu plus, c'est intenable Donc, voyez à quel point c'est important de faire des choses qui nous plaisent Dont on n'est pas obligé Donc, ça n'a rien à voir avec l'argent Et donc, la conclusion de tout ça, ça dit vraiment Donc, qu'au bout de 2 jours, les participants se retrouvaient plongés dans un état étrangement semblable A un trouble psychiatrique grave Cette expérience indique que le flot, ce profond sens de l'implication N'est pas un luxe, mais une nécessité Nous en avons besoin pour survivre C'est l'oxygène de l'âme Et donc, ça dit que l'une des plus grandes découvertes Par cette personne avec le nom imprononçable C'est que les gens ont bien plus de chances d'atteindre cet état de flot au travail Que dans leur loisir Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a des objectifs clairs Un retour immédiat Et des problèmes qui sont adaptés à résoudre Par rapport à nos capacités D'accord ? Donc, c'est pour ça, en fait Que dans le travail, on accorde plus de chances d'être motivé et heureux Que dans nos loisirs Parce que dans nos loisirs, en fait On ne sait pas trop si on va y arriver Enfin, il y a trop de facteurs qui rentrent en compte Et si jamais quelqu'un est motivé par des choses qui sont extérieures D'accord ? Donc, des choses qui ne viennent pas d'eux-mêmes De leur propre bonheur intérieur C'est ce qu'on appelle l'effet Sawyer Et on a réalisé une étude par rapport à ça dans une école maternelle Où on avait divisé des groupes d'enfants Entre ceux qui devaient faire un dessin Et on leur offrait une récompense par derrière Et ceux qui faisaient du dessin juste pour le plaisir Et au bout de deux semaines Eh bien, on a arrêté l'expérience Et on a remarqué que ceux qui devaient avoir une récompense à la fin Ils avaient beaucoup moins d'entrain, d'enthousiasme à faire leur dessin Que ceux qui le faisaient juste pour le plaisir, en fait Et pire, sur le long terme, tout au long de l'année Ceux qui devaient avoir une récompense pour les dessins Ont carrément arrêté de dessiner après Tandis que ceux qui dessinaient pour le plaisir Ont continué tout au long de l'année Toujours avec le même plaisir Bon, après, peu importe les dessins qu'ils puissent faire Mais donc, alors, quelle est la méthode pour se motiver vraiment à travailler ? Eh bien, il faut trois choses L'autonomie, la maîtrise et la finalité Donc, première chose, c'est l'autonomie, comme je le disais C'est d'avoir assez d'autonomie pour pouvoir travailler, d'accord ? Il ne faut pas non plus qu'on vous dise Tu fais ça, 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 ça à une minute près Il faut avoir assez d'autonomie Et la meilleure entreprise qui a réussi à adopter ça, en fait C'est l'entreprise Google Qui, en fait, dit aux salariés Je vous laisse un jour par semaine pour faire un projet Celui que vous voulez, en fait Et là, les meilleurs projets ont été faits Vous connaissez sûrement Google Traduction Eh bien, en fait, ça a été réalisé grâce à ça Grâce à ce jour de semaine Où ils avaient complètement de l'autonomie Deuxième chose, c'est la maîtrise C'est-à-dire que vous devez faire quelque chose Qui demande suffisamment de compétences Mais pas trop non plus, d'accord ? C'est pour ça que je dis, dans le travail C'est pour ça qu'on a plus de chances d'être motivé dans le travail Parce que c'est plus adapté Et donc, la maîtrise, c'est par exemple Réaliser un dessin, ça va vous demander quand même De bien vous appliquer, de bien faire les choses Et au final, vous allez être content du résultat Et c'est là que vous êtes dans ce qu'on appelle Un état de flot, d'accord ? Il y a un bouquin comme ça qui s'appelle Flot C'est là où, en fait, on ne voit plus le temps passer Et enfin, la finalité, c'est-à-dire Pourquoi vous allez faire ce travail ? Pourquoi ça va donner du sens à la fin ? Pourquoi vous allez le faire ? Donc, c'est l'objectif Est-ce que c'est un objectif matériel ? Est-ce que ça va être un objectif de bonheur, de bien-être De contribution à ce monde ? Et donc, on a suivi pour ça, en fait Des diplômés à l'université de Rochester Et pour ça, on a été voir un petit peu Leur objectif dans la vie Et on a décidé de suivre leur parcours professionnel Pour voir ce qu'ils deviendraient Et donc là, c'est des étudiants volontaires Et on a un petit peu regardé les objectifs Et ceux qui avaient des objectifs vraiment de finalité Et qui ont estimé qu'ils avaient réalisé Le niveau de satisfaction et de bien-être Était bien plus élevé que durant leurs études Et l'anxiété et la dépression étaient rares Parce que ces gens-là, ils s'étaient fixés un objectif personnel Chargé de sens Et ils avaient le sentiment de le réaliser Et c'était sans doute eux les plus heureux Par contre, ceux qui avaient des objectifs de profit Eh bien, c'était bien plus problématique Parce qu'ils réalisaient ses objectifs Ok, ça marchait Mais les niveaux de satisfaction, d'estime de soi Et d'affect positif N'étaient pas plus élevés que quand ils étaient étudiants Et ils n'étaient vraiment pas plus heureux Et par contre, ils étaient beaucoup plus anxieux Et dépressifs Sans compter d'autres indicateurs négatifs Alors qu'ils atteignaient quand même leurs objectifs Donc vous voyez Au final, l'argent ne fait clairement pas le bonheur Et ce n'est pas ça qui va vous motiver à travailler Et c'est ce que fait aussi l'école Montessori C'est-à-dire qu'on adapte vraiment Comment l'enfant peut se motiver à travailler Donc je pense que là, c'est clairement plein de sens Et là, tout compris au niveau de l'éducation des enfants Comment réussir à aller motiver à travailler Donc j'ai créé aussi une formation qui s'appelle La journée de 35 minutes Dans laquelle, eh bien, j'ai vraiment pris en compte tout ça Pour faire un emploi du temps qui soit adapté à la motivation Qui soit adapté à l'humain A notre volonté Mais aussi à notre énergie Et aussi à ce qui est le plus efficace Et vous avez été nombreux à être super contents De cette synthèse, de ce petit emploi du temps Qui est tout petit Qui est très efficace Je crois qu'on ne peut pas plus efficace tout simplement Si ça vous intéresse, le lien est juste en dessous Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu Si ce format vous a plu Si vous avez des commentaires à faire Juste en dessous Dites-moi tout ça Et je vous répondrai Prenez soin de vous Et passez une bonne journée Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz